Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le book haul du mois de janvier et février. Donc pour ces deux mois d'acquisition, j'ai plus de 20 livres à vous présenter, donc on va pas trop traîner. Pour commencer, je vais vous présenter les cadeaux que j'ai reçus au mois de janvier, simplement parce qu'avec Trekkie, Hélène et Mylène, nous avons décidé de nous échanger des cadeaux à l'occasion de Noël, même si du coup c'était après. Et du coup, je vais vous montrer ce qu'ils m'ont offert. Pour commencer, Hélène m'a offert le 16ème tome de Bakuman de Tsugumi Oba et Takeshi Obata. Donc si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez que c'est deux auteurs que j'adore énormément. Bakuman, c'est une de mes sagas favorites. Pourquoi je ne l'ai pas fini ? Allez savoir. Et cette année, j'aimerais bien reprendre depuis le début parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a 20 tomes en tout. J'espère vraiment pouvoir faire ça pour cette année. Ensuite, Trekkie m'a offert un de ses coups de cœur. Il s'agit du passeur de Lois Lorry, édité aux éditions L'École des Loisirs. Donc j'ai déjà vu le film. On m'a dit que c'était un très bon film, mais que c'était relativement différent de ce qu'il y avait dans le livre. Donc j'ai hâte de découvrir parce que franchement, j'ai adoré l'univers. J'ai adoré le principe de base et j'espère que ça va marcher avec moi pour ce roman. Et enfin, Mylène m'a offert un roman qui me tentait énormément. J'ai déjà lu un roman de la même autrice que j'avais adoré. Il s'agit de Dans le Désordre de Marion Brunet, édité aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. J'avais déjà lu Frangine, que j'ai adoré. Je vous en ai souvent parlé sur la chaîne. Et du coup, je vais pouvoir découvrir à nouveau l'écriture de Marion Brunet. Donc là, il s'agit d'une histoire d'amour au sein d'un squat. Des jeunes qui décident de former un squat pour fuir la société dont ils ne veulent pas. C'est relativement différent de ce que j'ai déjà pu lire, mais je suis sûr que ça va être très bien fait et très bien abordé. J'ai entendu de très bons avis aussi sur celui-ci. Donc voilà, évidemment, je vous mets les chaînes de mes trois copains booktubeurs dans la description. Et maintenant, on passe au service de presse de la collection Air. J'en ai reçu pas mal pendant ces deux mois. Et donc, je vais vous présenter ça tout de suite. Pour commencer, je vais vous présenter l'épreuve non corrigée la dernière fois. Donc cette fois, je vous présente l'épreuve définitive de Elisa et ses monstres de Francesca Zappia. Celle qui a aussi écrit Je t'ai rêvé. Donc voilà, je suis content d'avoir cette édition définitive qui est vraiment super jolie. Donc voilà, je ne vais pas plus m'attarder là-dessus parce que je vous en ai rapidement parlé le mois dernier. Je ne sais plus trop de quoi ça parle. Il me semble que c'est une fille qui est très réservée dans la vie normale, mais qui est hyper connue dans la vie numérique. J'ai hâte de découvrir ce que ça va donner parce que les avis sont super bons là aussi. Ensuite, la collection Air m'a envoyé la lectrice de Tracy Tchee. Alors c'est un roman que je vous avais déjà présenté dans un book haul, sauf que ce n'était pas le mien. C'était celui de Cassandra. Donc du coup, je lui ai rendu et maintenant, j'ai mon exemplaire pour pouvoir découvrir cette histoire. Et en fait, entre temps, j'ai appris que ça parlait de pirate. Alors ça m'a relativement surpris, mais j'espère que ça va être très bien abordé puisque c'est un monde en fait où personne ne sait lire sauf notre personnage principal qui s'appelle Cephia. Mais je n'ai jamais lu de roman avec des pirates, donc j'espère que ça va me plaire. Et donc pour continuer, il m'a envoyé aussi le tome de Lorac, toujours de Tracy Tchee. Et il faut dire que ces deux couvertures sont juste sublimes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai reçu un premier roman d'une trilogie. Le dernier tome est sorti chez la collection, sauf que je n'avais jamais découvert le début. Donc il m'a envoyé le premier tome. Il s'agit de La Conspiration de Maggie Hall. Pour être tout à fait honnête, j'ai commencé le livre, je n'ai pas accroché. Alors, est-ce que c'est parce que je me suis dit que je n'allais pas accrocher ? Ou est-ce que c'est parce que ce n'était pas le moment de le lire ? Je ne sais pas, je préfère le mettre de côté. Parce que les avis restent quand même positifs et que je n'ai pas envie de passer à côté de quelque chose. Donc je préfère le mettre de côté. Ensuite, le livre que je vais vous présenter, je ne sais même pas s'il y a besoin de rentrer bien loin dans le sujet parce que vous avez dû le voir passer de partout. Il s'agit des Belles de Doniel Clayton. Le centième livre édité chez la collection R. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner parce qu'on va parler beauté. Et apparemment, ça dénonce beaucoup les dictates de la beauté qu'on connaît dans notre société actuelle. Où en gros, tout le monde naît moche, si on peut dire les choses comme ça. Sauf certaines personnes qui deviennent les Belles. Et ces personnes-là ont la capacité d'améliorer la beauté des autres. Enfin bon, je ne sais pas trop. Et enfin, j'ai reçu Les épreuves non corrigées d'un roman que j'attendais tellement. Je pense que c'est... Enfin, c'est même certain que c'est ma prochaine lecture. Je sais, j'ai déjà plein de trucs à lire. Mais celui-ci ne pourra pas attendre plus longtemps dans ma pile à lire. Il s'agit de L'épreuve non corrigée de La Faucheuse, Thunderhead, de Neil Shusterman. Donc vous savez, probablement, j'ai adoré, adoré, adoré La Faucheuse, le premier tome. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré la façon dont l'auteur a traité son sujet. Il s'agit d'un monde où la mort n'existe plus. Et pour réguler la population, il existe les Faucheurs. Et au début, je ne pensais vraiment pas que ce roman allait faire preuve d'autant d'humanité et autant de réflexion sur le droit de tuer, etc. C'est très très bien fait, c'est très bien écrit, c'est hyper dynamique. On s'en prend plein la figure pendant tout le long du roman. Et j'espère que ça va continuer. Apparemment, ça promet et c'est même encore mieux que le premier tome. Mais j'ai tellement hâte, vous ne pouvez pas savoir. D'ailleurs, je vous avais parlé des sorties qui me tentaient le plus dans ma dernière vidéo. Et ensuite, on passe aux achats. Je n'ai acheté qu'un seul roman d'occasion. Par contre, j'ai craqué mon slip en manga. Parce que, comme je vous l'ai sûrement dit plusieurs fois et je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, cette année, j'ai vraiment envie de me remettre au manga. Mais avant de parler de tous les mangas que j'ai achetés, je vais d'abord vous parler du roman. Il s'agit de Les Belles Vies de Benoît Mainville, là aussi édité chez Sarbacane dans leur collection Exprime. Pour être tout à fait honnête, l'argument de vente de ce livre, c'est que je l'ai acheté d'occasion. Il coûtait 2 euros, ce qui est une misère, soyons honnêtes. Et j'en ai entendu beaucoup de bien, là aussi. C'est un Exprime. Je commence à en accumuler énormément. Maintenant, il va falloir que je m'attèle à la lecture de tous ces romans. Bon, même si c'est un petit peu comme toute ma pâle. Et ensuite, je vais vous présenter les mangas que j'ai achetés. Ce ne sont que des mangas d'occasion, là aussi. Donc, ça m'est revenu à très peu cher, finalement. Je me suis acheté la suite d'une saga que j'ai commencée il y a super longtemps. Je crois que c'était en 2015, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer l'auteur à l'occasion du salon du livre de cette même année. Il s'agit de Bloodlaid, de Yuki Kodama, édité chez Kurokawa. Donc, ici, j'ai trouvé le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Donc, je dis probablement beaucoup de bêtises parce que c'est un vague souvenir. Mais je crois qu'il s'agit de notre monde et de l'enfer. Et qu'il y a quelqu'un qui atterrit dans le monde de l'enfer. Mais ça ne va pas très bien se passer pour lui. Et du coup, son objectif, je crois que c'est de revenir dans le nôtre. N'hésitez pas à me corriger, d'ailleurs, si je dis une bêtise. Ensuite, je me suis procuré deux débuts de saga que j'avais découvert quand j'étais au collège. J'ai une amie qui me les prêtait. Et depuis longtemps, je me dis qu'il faut que je me les achète. Il faut que je les relise et que je redécouvre l'histoire. Dans un premier temps, j'ai acheté les 4 premiers tomes de Degreman, de Katsura Oshino, édité aux éditions Glena. Donc là, il y a le premier tome, le troisième, le cinquième et le quatrième. Dans l'ordre, voilà. Je n'ai pas trouvé le deuxième d'occasion. Non, ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise. Pour tout vous dire, je ne me souviens plus trop. Je sais juste qu'il y a des gens qui ont la capacité d'assimiler des pouvoirs. En gros, voilà. Ils ont la capacité d'utiliser ou d'intégrer, je crois, quelque chose comme ça, le sceau de Dieu. Donc, le sceau de Dieu, ça va leur permettre de développer de la magie et des pouvoirs. Et l'objectif, c'est de détruire le méchant monsieur, là, qui est là, que je ne sais plus comment il s'appelle, qui fabrique des akumas. Et il me semble qu'en fait, il prend possession des corps pour en faire des créatures et des armes. Si je ne dis pas de bêtises, c'est un petit peu sale pitch. C'est très, très étoffé et très étendu comme univers. Et les dessins sont juste magnifiques. Et je vous le recommande carrément parce que je pense que c'est l'un de mes mangas préférés. Et donc, la deuxième saga, j'ai acheté les six premiers tomes cette fois. Et ici, il n'y a pas de trou. Il s'agit de Fairy Tail. Donc, vous connaissez sûrement Fairy Tail puisque c'est quand même une saga qui est très connue et qui commence à faire beaucoup de tomes. Et j'ai tellement hâte de retrouver l'univers. J'avais surkiffé quand j'étais plus jeune et je n'ai jamais continué. Et du coup, j'ai vraiment hâte de pouvoir me replonger là-dedans. Donc là, il s'agit de magie où chacun a un pouvoir qui lui est propre. Notamment Natsu qui, en mangeant du feu, peut en produire d'autres. Et du coup, il combat avec le feu. Ou vous avez Lucy qui, elle, utilise des clés magiques pour pouvoir déclencher tel ou tel pouvoir. Et ensuite, chacun des magiciens peut intégrer une guilde. Donc ici, on va principalement suivre la guilde de Fairy Tail. Vous l'aurez deviné. Et voilà, j'ai trop trop hâte de pouvoir retrouver les personnages, de pouvoir retrouver l'humour, le délire, les dessins. Et puis même la puissance du pitch. Voilà, c'est vraiment hyper dynamique comme bouquin. Et vraiment, j'ai trop trop hâte. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo. C'est déjà pas mal, vous me direz. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, du coup, comme d'habitude, à vous exprimer dans les commentaires. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501